Bon on est quand même mieux là qu'en Angleterre Tchou ! Bonjour à tous c'est GLG Et je vous souhaite de bienvenue pour votre petit JT du Geek du 22 décembre 2020 Je suis GLG, votre dealer d'accro On se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h Pour votre petit résumé des news High-tech et smartphone de la journée Je suis GLG, non ça j'ai déjà dit Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était quoi la suite ? Et toute la journée J'ai complètement zappé aujourd'hui Ça marchera mieux demain On marche pas tous les jours Malheureusement Bon allez on commence avec une spéciale dédicace A tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo Nouvelle abonnée, restez abonnés Bienvenue dans la famille les gars Bon également une spéciale dédicace A tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission C'est votre petit moyen à vous De remercier pour cette émission Un petit merci, un petit pouce en l'air C'est pas un réflexe automatique mais c'est comme les antibiotiques De temps en temps il faut y aller quand même un petit peu Et enfin une spéciale dédicace à nos tipeurs Alors pas eu de tipeurs depuis un petit moment Voilà, j'aurais pas de cadeau de Noël Tant pis Mais je me suis acheté une application On a vu hier sur mon Instagram Pour ceux qui me suivent Greg le geek Voilà, mon petit cadeau de Noël Avec les petits tipeurs Je sais, je suis un dingo Voilà Bon vous pouvez m'offrir un café sur tipeurs Et ensuite prendre la place de GG Qui est toujours notre tipeur D'il y a Ouh 3-4 jours Voilà Vous allez sur tipeurs Vous payez 1 euro Et vous êtes tranquille pendant un mois Et en plus ça vous débloque toutes les news Qui sont complètement exclusives Et dédiées aux tipeurs C'est à dire Une tous les mercredis Et également un dimanche sur deux live A savoir que ce dimanche là On sera en live On en parlera en fin de semaine Bon allez On continue Trêpe de blaguerie Bien sûr vous pouvez retrouver toutes mes vidéos Sur mon site Ça s'appelle legeek.tv Et Et oui on va pas se mentir Vous êtes nombreux à y aller Pour aller voir un petit peu Ma vie, mon oeuvre Vous y retrouverez toutes mes vidéos Bien évidemment Tous les JT du geek Toutes les reviews dessus Également les vidéos à moto Double test d'AGLG J'ai vu qu'il y avait un nouveau Unigan aujourd'hui Donc je la mettrais tellement dessus De temps en temps Quand je trouve des vidéos sympas Je vous les mets dessus Quand j'y pense surtout Voilà Et on voit que les stats Et ben Ça fait de la vue Voilà Si vous avez un peu de curiosité Vous pouvez aller voir Vous allez voir que c'est quand même Plutôt pas mal Bon allez On commencera avec la première News du jour Avec le Oppo Reno5 Pro Plus 5G Putain Les noms commencent à devenir compliqués Alors Reno5 Ok Reno5 Pro Ok 5 Pro Plus Oui 5G bien évidemment Puisque c'est la nouvelle version Et toutes les upgrades Auront la 5G Après on oubliera Après ils auront toutes la 5G C'est pas ça Ça sera 6G 7G GG Les Les 5 Pro GLG Ça serait sympa Bon bien évidemment Ce téléphone là On sait pas grand chose C'est vraiment un teaser On avait déjà les Oppo Reno5 Et Reno5 Pro En Chine Là on aura un 5 Pro Plus Même moi ça me fait rire Bon par contre Ça devrait être le premier téléphone A avoir la nouvelle caméra Sony IMX 766 Avec de 50 millions de pixels Voilà Donc là ça devrait quand même Envoyer un petit peu de la photo Je vous rappelle Le nouveau leitmotiv des fabricants C'est vraiment d'essayer De suivre un peu Huawei Qui est quand même un peu Devenu leader un peu Dans la photo Dans les photophones Avec des nouveaux capteurs Des nouvelles caméras Et tout Donc 50 millions de pixels Couplés avec un 16 Un 13 Et un 2 Pas mal Et la caméra selfie Devrait faire 32 millions de pixels Pas mal Si on prend par rapport A la plateforme Snapdragon 865 De son capot Du Oppo Reno5 Plus Avec la technologie De charge rapide 65 watts De chez Oppo Bien évidemment Ils ont un peu tous Oublié là Les 105 watts Les 120 watts Puisque je vous rappelle Xiaomi s'était déjà fait Prendre un peu la main Dans le sac Où ils annonçaient Plus de 120 watts Et qu'en fait Des phones plafonnaient A 80 watts Certainement pour des raisons De sécurité aussi Et du coup Ils préfèrent dire Non mais 65 watts On fait nous On fait bien Avec une batterie 4005 C'est pas mal Un écran AMOLED Full HD de 6,55 Full HD Plus De 6,55 pouces Plus Ça veut dire Qu'il est un peu plus long Que large Comme certaines ici Après le Covid Bon on n'en reviendra pas là-dessus 90 Hz Empreinte digitale Et tout Les bords incurvés Et tout Bon le téléphone Pour l'instant en fluide Tourne déjà Avec 12 plus 256 Il ne devrait pas être donné L'animal Et pour l'instant Il sera uniquement en Chine Donc pas d'emballement On parlera également Des nouveaux produits Huawei Smart Screen Dont on a parlé un petit peu La semaine dernière Avec deux produits Avec le Huawei Icar Smart Screen Un écran Qui est fait en fait En première monte Ou en deuxième monte Que vous allez pouvoir mettre Dans votre voiture Qui permettra quasiment D'avoir une voiture connectée Un petit peu comme Tesla Avec un espèce C'est un mix Entre un autoradio Connecté Android Enfin là Plutôt sous Sous Harmonie Entre un autoradio Une tablette tactile Une voiture un peu intelligente Un écran multimédia Et tout Bon C'est un produit Quand même plutôt joli Bon Un écran HD En 8 pouces 3 Oula C'est un complet 8 pouces 3 Long comme ça Ouais ouais Long Plus large que haut Voilà Comme certaines ici Après le Covid Là ça marche mieux Bon L'écran Il est quand même Plutôt sympa Bien évidemment Il y aura une connectivité Accrue avec ton autre téléphone On n'en doute pas GPS Le produit intègre Réellement une caméra A l'avant Donc on voit que c'est vraiment Cette nouvelle génération D'écran Qu'on puisse mettre En deuxième monte Qu'on puisse mettre Sur le tableau de bord Ou par exemple En dessous du rétroviseur Avec une caméra Qui permettra de filmer Derrière Une petite caméra Qui permettra de filmer devant Éventuellement Du coup Votre À l'arrière de votre voiture Pas vraiment en déportée Mais à travers le pare-brise Connecté avec votre smartphone Pour la musique Pour l'internet Pour tout ce qui va bien Et tout Bon C'est vraiment un produit Qui est très chinois Pour les chinois C'est très très développé Pour l'instant là-bas Est-ce que ça arrivera en Europe Je ne le sais pas Mais pourquoi pas J'avais également Les télés Que j'ai complètement oublié Elles sont où mes télés J'ai complètement oublié De faire la news Il y avait également La nouvelle télé Qui était arrivée Vous trouverez la news Sur le JT Geek Ah j'ai pas mis la news ici Oh Ça s'appelle Hippopette Bon On confirme ce qu'on avait Un peu avant Une télé connectée Qui sera très Sous Hongmeng OS Et qui permettra De connecter vraiment Une grosse intercollectivité J'ai essayé de le trouver Il n'y a pas de problème Oppo Nana 70 Enfin il est où Vivo Huawei Smart Screen Ici Un instant s'il vous plaît J'accède à votre dossier Oui bah musique Non copyright Les mecs Bon Huawei Smart Screen Sous-armonie US A partir de 500$ Pour la version la moins chère Et la moins bien Bien évidemment On retrouve ce qu'on attendait Un petit peu Des télés de 55 55 75 Jusqu'à 75 pouces Entre 500 et 1100$ Pour la plus chère Bon les Huawei Screen N'ont pas été présentés en détail Bon il y aura une connectivité Un petit peu dans l'ensemble C'est pour ça qu'on voit Les Huawei Sound X Puisque tout va être Un petit peu interconnecté Ensemble et tout Pour avoir vraiment Une maison connectée Et espionnée Bien évidemment Par les méchants chinois Par les méchants chinois Les Huawei Faut pas que je dise ça Si j'ai envie de y retourner Tu te rappelles là dans la vidéo Du 22 décembre là C'est qui les méchants chinois ? Les méchants américains Oui Mon dieu Bon les télés sont connectées Avec la norme PCL-IoT Donc ça veut dire Qu'on a vraiment Une interconnexion Entre tous les produits Bon la télé Elle est quand même Plutôt basique On retrouve rien d'exceptionnel Des haut-parleurs intégrés Pour ceux qui voudraient Une télé intelligente Et bien évidemment Plein plein de services De télé chinoises Dont les cinémas A-Max Et des dizaines de Alors Mango TV Aurora TV Et PP Sport Je ne n'en connais aucun Et Kumia Et Huawei Video Ah Huawei Video Je l'ai sur mon téléphone Bon on parlera du Vivo V20 2021 Alors le Vivo V20 Est sorti cette année Il est exactement Disponible en Asie Sous la version Vivo V20 SE Et Vivo V20 Pro Bon le Vivo V20 Va être upgradé En 2021 Avec un Vivo V20 2021 Pas y arriver Bon Qu'est-ce que ça Rien du tout Rien Ils vont juste Simplement passer A l'upgrade Ils vont l'upgrader Au niveau du processeur Ce qui n'est pas vraiment Un upgrade Puisqu'ils vont le passer Avec le 675 Bon Le 675 Comme on peut voir C'est un processeur Qui a quand même Deux ans Donc c'est pas La dernière Le dernier processeur Et tout Et pourtant Alors avant Attends je n'ai pas vu Il n'était pas là la news J'ai envie de plus C'était quoi C'était lui qui était avant Mais c'était pas à Glorio non plus Attends il doit être marqué là Un processeur SDM 720 Donc on va passer du 720 Au 675 Voilà Donc un processeur de 2018 Un processeur de 2018 Mais qui n'empêche pas L'upgrade quand même A Android 11 Comme quoi un processeur de 2 ans Peut passer à Android 11 Malgré ce que Nombreux de fabricants Vont te dire Ouais mais c'est les vieux processeurs On n'a pas les trucs Non Là ils y arrivent bien Donc c'est bien la preuve Que c'est possible Bon on aura simplement Un upgrade de la version Avec un 675 Bon le téléphone Il était déjà Plutôt pas mal 8 plus 128 Batterie 4000 Enfin la routine 64 plus 8 plus 2 Caméra avant 44 millions de pixels Et tout C'est un téléphone Qui est plutôt joli Qui est disponible en Thaïlande Mais bon voilà Le Vivo On préfère peut-être On va attendre Plutôt le Vivo X60 Qui est plus intéressant Et enfin On continuera Avec une news Une news Qui confirme Que Microsoft Va faire vraiment Comme Apple Et va développer Ses processeurs AMD Alors Microsoft avait déjà Tenté un petit peu De temps en temps Des expériences Avec des processeurs AMD Avec des versions Windows XT RT On ne peut plus Exactement le nom Mais des versions de merde Qui n'ont vraiment pas marché Je crois que j'ai eu Une tablette un jour Comme ça Un laptop Qui se pliait Et tout C'était de la merde en barre Vraiment Aucun upgrade Le truc qui part à la poubelle Rien à faire Donc Microsoft Pourrait comme Apple Développer ses propres Soeurs AMD Alors au début Tout se dit Ouais ça ne marchera jamais Bon Apple a bien prouvé Que ça fonctionne Et que ça fonctionne Plutôt bien Donc du coup Microsoft devrait lui aussi Délaisser un peu Les puces Intel Et se maquer Et se maquer Oui c'est bien Sans mauvais jeu de mots Avec Apple Oui Se maquer Quand on est du Microsoft Voilà Bon qui devrait un petit peu Se maquer avec AMD En modifiant des processeurs Ryzen Pour les adapter A sa série Surface Et avec Qualcomm Apparemment en prenant Des processeurs Qualcomm Une base de Qualcomm Et en la modifiant A foison Pour faire des processeurs Qui seront dédiés Aux appareils Microsoft Et ce qui permettrait Un petit peu à Microsoft De devenir Vraiment Non dépendant Ou indépendant Des processeurs Intel Qui sont quand même Un petit peu à la ramasse Niveau technologique Et est-ce que c'est la fin de Intel Je pense pas Quand même Mais c'est vrai qu'Intel Est-ce qu'ils sont un peu À la ramasse Et AMD prend de plus en plus De pas et d'avance Sur les processeurs Donc ça peut être assez intéressant De voir Microsoft Arriver là-dessus On aura peut-être des produits Qui seront moins énergivores Qui chaufferont moins Et certainement un peu plus puissants Et plus adaptés A des produits dédiés A Microsoft Ça fait déjà 11 minutes Aujourd'hui Bon On parlera des films Et séries télé du jour Puisque Il y a longtemps de ça Je vous avais parlé Du premier épisode De Raised by Wolf Premier épisode D'une série De Ridley Scott Un premier épisode Qui était quand même Ultra sympa Vraiment Et puis après J'ai un peu lâché le morceau J'ai oublié Bon à savoir que maintenant Sont disponibles Les 6 premiers épisodes En anglais En français En version originale Sous titré français Avec Ragnar Lockbrock Je sais pas Qu'ils se rendent comme ça Avec Ragnar On va dire Ragnar dedans Et tout Voilà Donc les 6 épisodes Sont disponibles en français Sur tous les réseaux Dont vous devez pas aller Et qu'il faut pas aller Bien évidemment Mais enfin si vous avez Des chaînes américaines Et tout Vous trouverez Donc ça fera ma semaine Cette histoire On en parlera Un peu plus dans la semaine Quand j'aurai fini la saison Je vous dirai ce que J'en ai pensé Mais le premier épisode Était vraiment Vraiment sympa Et enfin ce week-end Pour les plus combattants D'entre vous Il y avait l'ultimate fighting Fight night Tous les week-ends Il y a un ultimate fighting Bon c'est pas le meilleur Des meilleurs Mais c'était pas mal Ça passait bien C'est rigolo Ces spams là Qui nous mettent ça Comme ça Une jeune demoiselle Pas loin de chez toi Est amoureuse En Thaïlande monsieur Bien sûr qu'elles sont Toutes amoureuses de moi Ça me paraît tellement évident Bon Bon Ultimate fighting C'était pas mal C'était bien Ça a fait ma soirée Un truc qui était chargeable Alors moi sur Kikastorange Je le prends 3h50 quand même De trucs Alors on avance rapide Non c'était bien C'était pas exceptionnel Mais c'était bien Voilà Et quand c'est bien Et ben on peut dire Que c'est bien Voilà Bon on fera On se retrouvera demain Même heure même endroit Pour les tipeurs Il y aura une émission spéciale On parlera bien évidemment De l'Angleterre On parlera de la Thaïlande Où tout est en train De repartir en couille En peu de temps Virus Corona Alors bien évidemment C'est la faute des étrangers Comme partout Quand le virus arrive C'est la faute des étrangers C'est en train de tout repartir En sucette en peu de temps Donc mes vacances Sont un peu compromises Mais enfin bon On en parlera comme ça Demain dans le Zap News Qui sera disponible sur Tipeee Sinon pour les autres On se retrouve demain Même heure même endroit A partir de 6h Sur GLG Vidéo Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Forcément je vous kiffe A demain Bye bye